Bonsoir ! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous parler d'une fuzz made in France qui dévisse la tête. Ça devient presque une habitude et là en l'occurrence c'est une marque dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois, c'est PFX Circuit ou PFX évidemment, si vous êtes anglophone, sachant que c'est une marque française donc ça sert à rien d'être anglophone et de vous la péter genre je suis né à Sacramento. Donc en l'occurrence, il s'agit donc de la Face Bender, alors les autres pédales de chez PFX, on a la Muse avec un Z qui est une distorsion, on a la Soviet qui est une Big Muff soviétique, on a la V73 qui est une Big Muff Ram's Head et on a plus récemment la KP1 qui est un compresseur. Et bien voici donc la troisième fuzz de PFX, c'est un peu comme s'ils étaient aussi obsédés que moi et il s'agit donc de la Face Bender, autrement dit la tordeuse de tronche et ça déjà c'est un nom dont l'agressivité latente me satisfait complètement. Bien entendu c'est un mélange de fuzz face et tone bender, ce qui est tout à fait logique historiquement parlant, je m'explique. Au début donc il y a eu la tone bender Mark 1 qui s'appelait tout simplement tone bender à l'époque puisqu'il n'y avait pas encore eu d'autres tone benders pour qu'elle soit connue rétrospectivement en tant que Mark 1 et ce que je me fais bien comprendre. Et puis une fois que Jeff Beck a acheté la sienne, ils ont revu le circuit et ils l'ont rebaptisé tone bender Mark 2 avec donc trois transistors pour faire de la grosse distorsion qui va bien. Le truc c'est qu'entre temps ils sont passés par un circuit intermédiaire à deux transistors seulement qu'on a surnommé a posteriori la tone bender Mark 1.5. 1.5 comme le chénon manquant ou l'intermédiaire entre la Mark 1 et la Mark 2 sachant que c'est un truc qu'on a découvert très longtemps après grâce à des collectionneurs complètement dingues. Donc cette Mark 1.5 avec ses deux transistors c'est en fait celle qui a servi de base de création à la fuzz face qui comme chacun sait a deux transistors elle-même. Donc le génie de PFX avec la face bender c'est qu'on a donc les réglages habituels attack qui a en fait le gain sur une tone bender et volume. Les deux doivent être mises à fond évidemment si vous voulez éviter les problèmes bien que là en l'occurrence on n'est pas sur un modèle vintage donc toute la course des deux potards est utilisable. En soi c'est pas une mauvaise nouvelle. Un foot switch de mise en marche et un deuxième foot switch qui permet en fait de passer d'un son type fuzz face à un son type tone bender Mark 2 donc plus de gain et égalisation légèrement différente, sensation de jeu légèrement différente aussi. Tout ça avec des transistors au silicium ce qui évite les emmerdes habituellement associées au germanium et avec le son qu'on imagine de cette époque là soit plutôt creusé et ultra chargé en gain pour la tone bender Mark 2 soit un peu plus prononcé en médium et ultra flatteuse à jouer pour la fuzz face. Dans les deux cas vous êtes en pleine année 60 et je vous souhaite un excellent voyage. Je vous souhaite un excellent voyage. Je vous souhaite un excellent voyage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501